Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons Miracle Morning de Hal Elrod, les activités Il est dans la nature humaine de vouloir améliorer sa vie et atteindre son plein potentiel. Et pour y arriver, il est indispensable de dédier régulièrement du temps à son développement personnel. Comme le disait Jim Rohn, le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez découvert pourquoi il est si important de démarrer sa journée avec du temps de qualité pour vous, pour construire les fondations de votre succès. Cette semaine, vous allez découvrir les 6 activités avec lesquelles Hal Elrod, auteur du livre Miracle Morning, conseille de commencer votre journée. Idéalement, l'auteur propose de s'élever entre 30 et 60 minutes plus tôt que d'habitude et démarrer votre journée par une routine matinale qui a fait ses preuves. Mais soyez pragmatique. Si votre emploi du temps vous empêche de vous lever 30 minutes plus tôt, démarrez avec juste 6 minutes, une pour chacune des activités qui constituent la Miracle Morning. La première activité est le silence. Le silence est une manière très puissante pour regagner clarté et conscience de soi dans le monde accéléré et surstimulé d'aujourd'hui. Pour beaucoup de monde, les matins sont stressés et pressés. On est déjà en retard et dépassé avant même de commencer la journée. Pour d'autres, les matins sont léthargiques et improductifs. Nous avons du mal à nous réveiller. Quelques minutes de silence permettent de remettre la journée dans la bonne perspective et dans la bonne direction. Méditer, prier, réfléchir, respirer profondément, pratiquer la gratitude, voilà des manières d'être en silence. Prenons par exemple la méditation. Elle consiste à faire taire l'esprit et à le concentrer pendant un certain temps. On aurait ainsi les besoins compulsifs de penser constamment à quelque chose. La méditation permet de prendre une pause des préoccupations quotidiennes et d'être pleinement conscient du moment présent. Personnellement, j'utilise l'application Mind, que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre smartphone. Vous pouvez commencer avec une pratique de 5 minutes, mais il est possible de profiter des bienfaits du silence, ne serait-ce qu'avec 60 secondes par jour. La deuxième activité sont les affirmations. Les affirmations sont un des outils les plus puissants pour devenir rapidement la personne que vous devez être pour atteindre tous vos objectifs. Chacun de nous entretient un dialogue interne qui a lieu presque non-stop dans notre tête. La plupart du temps, ce dialogue est inconscient, et malheureusement, il est souvent négatif. Il agit comme un programme d'ordinateur. Il définit ce que nous croyons, ainsi que la manière dont nous pensons et agissons. Comme le disait Mohamed Ali, c'est la répétition des affirmations qui mène à une croyance. Une fois que cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent à se produire. Quand vous concevez et écrivez vos affirmations de manière consciente, et vous les alignez avec vos objectifs et ceux dont vous avez besoin pour les atteindre, vous influencez positivement votre inconscient, vous l'orientez dans la bonne direction. Nous pouvons par exemple utiliser des affirmations pour dépasser nos peurs et insécurités, éliminer des mauvaises habitudes et des croyances limitantes. Une fois que vous les avez écrites, lisez vos affirmations à voix haute pendant votre routine matinale. Engagez votre corps et vos émotions pour renforcer les messages de vos affirmations. Pour que cet outil puisse fonctionner, il faut les pratiquer régulièrement. Assurez-vous de lire vos affirmations chaque jour. Si vous êtes un pan d'inspiration, vous trouvez des exemples d'affirmations positives sur le site internet de l'auteur. La troisième activité est la visualisation. La visualisation est un outil très utilisé par les athlètes de haut niveau pour entraîner leur mental. Cela consiste à imaginer dans les détails les situations auxquelles vous devez faire face, d'imaginer les comportements et les actions que vous désirez adopter, et d'imaginer aussi les résultats attendus et comment vous allez vous sentir une fois ces résultats atteints. Après avoir lu vos affirmations, restez assis avec vos dos droits ou mettez-vous debout, fermez vos yeux, faites quelques inspirations et expirations profondes. Imaginez-vous vivre votre journée idéale. Vous réalisez les tâches à faire avec aisance, confiance et plaisir. Si cela vous aide, mettez de la musique de fond, comme de la musique classique ou baroque, Bach par exemple. Même si la visualisation est un outil puissant pour renforcer notre motivation à atteindre nos objectifs, et pour entraîner les bons gestes pour réussir, il est indispensable de passer à l'action pour concrétiser nos aspirations. La quatrième activité est l'exercice physique. Cela vous permettra de booster significativement votre énergie, d'améliorer votre santé, de renforcer votre confiance et votre bien-être émotionnel. Bouger est une excellente manière pour développer sa créativité et une meilleure concentration. Il suffit de quelques minutes par jour d'exercice aérobique pour observer les bienfaits dans toutes les autres activités de la journée. Ne serait-ce qu'une promenade de quelques minutes, tous les jours est un excellent point de départ. Parmi tous les sports possibles, l'auteur met en avant la pratique du yoga. Il s'agit d'une forme d'exercice complète, car elle combine étirement, exercice pour développer la force et cardio avec une respiration maîtrisée. Elle peut même être une forme de méditation. N'oubliez pas de passer une visite médicale pour savoir quelles activités sportives sont adaptées pour vous. La cinquième activité est la lecture. La lecture est la voie rapide par excellence pour transformer n'importe quel domaine de votre vie. À travers les livres, vous apprenez des experts, ceux qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez accomplir. Peu importe ce que vous voulez de votre vie, vous pouvez trouver des livres et des livres sur le sujet. Lorsque vous lisez un livre, ayez en tête la raison pour laquelle vous les lisez. Quelles nouvelles idées vous souhaitez apprendre ? Comment allez-vous les appliquer dans votre vie ? L'auteur recommande de lire un minimum de 10 pages par jour. Démarrez avec 5 pages si vous lisez lentement ou si vous n'aimez pas lire. Sentez-vous libre de relire les livres que vous avez aimés. Il y a plus de valeur de relire un livre qui contient des stratégies pouvant améliorer votre vie, plutôt que de passer à un nouveau livre sans avoir déjà intégré et adopté les meilleures idées du premier. La répétition peut être ennuyeuse, mais elle est la meilleure manière pour maîtriser n'importe quel concept ou comportement. La sixième habitude est l'écriture. Faire sortir vos pensées de votre tête et les mettre à l'écrit vous permet de beaucoup clarifier vos idées. Encore plus précieux est le fait de relire de temps à autre vos journaux personnels, par exemple à la fin de l'année. Cela permet de se rendre compte de tous les chemins réalisés sur les 12 derniers mois. Concrètement, choisissez les formats que mieux s'adaptent à vous, numériques ou traditionnels. Si vous êtes comme moi et vous préférez un journal traditionnel, choisissez un journal daté et avec suffisamment de place pour écrire quotidiennement. Vous avez un choix infini d'aspects de votre vie sur lesquels vous pouvez écrire. Les choix de l'auteur est de lister chaque jour les choses pour lesquelles il ressent de la gratitude, de marquer ses réussites et ses accomplissements, et d'indiquer les aspects de sa vie qu'il souhaite améliorer et quelles actions concrètes il s'engage à réaliser pour progresser. Si vous avez à disposition 60 minutes pour votre Magical Morning, voilà comment l'auteur vous suggère de la structurer. 5 minutes de silence. 5 minutes d'affirmation. 5 minutes de visualisation. 20 minutes d'exercice physique. 20 minutes de lecture. Et 5 minutes d'écriture. Selon vos habitudes, vos contraintes et vos préférences, vous pouvez adapter l'ordre et la durée de ces activités de la manière qui vous convient le mieux. Le plus important est de commencer et de transformer cette routine dans une habitude que vous pratiquez chaque jour. Les résultats obtenus par l'auteur et par ses clients sont remarquables. Alors, allez-vous vous y mettre ? Quels sont les bénéfices que vous souhaitez attirer ? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501